C'est gagné, parce que l'année dernière on a trop perdu. Irrégulier, dans le sens où je fais des matchs moyens avec les seniors 1 et avec les seniors 2, et je pense me rattraper avec les U20. Maintenant c'est du positif, parce que quand je m'entraîne avec les seniors c'est un peu plus compliqué, mais du coup quand je retourne avec les U20, c'est limite pas simple, mais je peux au moins aider mes coéquipiers. Et avec l'A2 c'est tranquille, c'est les vacances. L'année dernière c'était pareil, je venais dépanner, c'était très brouillon. On jouait un peu comme on voulait, on n'avait pas de plan, on s'entraînait presque pas ensemble, voire même jamais. Et là avec l'A1, c'est très strict, avec l'arrivée de Lionel, c'est plus cadré, on a des systèmes à mettre en place, et c'est surtout ça qui fait un gros changement. Je trouvais ça compliqué au début, et j'aimais pas trop, je préférais faire un peu de l'impro, mais là je commence à m'y faire et je commence à bien aimer. Avoir chacun un rôle sur le terrain, rester dans son spot, et justement faire des passes et jouer avec les spots. C'est compliqué dans le sens où j'ai peur de faire des conneries, et ouais, j'ai pas envie de décevoir mon coach du coup, et surtout l'A1 en général. Mais non, je trouve ça cool, ça rapporte un petit truc. Non, parce que l'année dernière, justement au début de l'année, ça allait, on arrivait quand même à tenir la baraque, mais sur la fin de saison, on allait au match, on était même plus... Moi je trouvais vraiment l'effectif, même plus motivé. Alors que cette année, on est déjà 13 au complet, à chaque entraînement, enfin chaque, le plus souvent. Et déjà, il y en a 3 qui se disent, je vais peut-être sauter et ne pas jouer. Donc ça, je trouve que ça amène un certain sérieux pendant les entraînements, ce qui force à toujours être bon et investir aux entraînements. Et je trouve que c'est bien par rapport à l'année dernière. Avec les U20, en attaque, on a des systèmes qu'on ne met pas beaucoup en place. C'est un peu de l'impro en attaque. En défense, ça commence à venir. C'est surtout ça, c'est faire tourner la balle et jouer contre des équipes qui défendent en zone sur tout ça, qui est chiant, avec les seniors 1 et les seniors 2. C'est un peu de l'impro en place.